J'ai abordé le chantier Cézanne comme tous mes autres chantiers au fond avec un désir immense et inépuisé et avec le doute, le doute, le doute et avec beaucoup de ténacité il en faut Cézanne, pour le coup j'ai choisi Cézanne j'aurais pu choisir un autre peintre c'est moi qui décidais on ne m'a pas demandé d'écrire sur Cézanne j'ai choisi Cézanne parce que le compagnonnage avec lui est ancien parce que tous les historiens d'art disent constamment que c'est le père de toute la peinture du XXe et du XXIe siècle donc évidemment il est là comme une figure énorme et j'avais bien senti à plusieurs reprises ça se voit dans sa peinture à quel point c'est un homme aux abois intérieurement un homme affolé c'est une peinture très affolée donc il est probable que c'est ça qui m'a poussé à choisir Cézanne et aussi beaucoup plus simplement il y aura des choses, les sous-bois les sous-bois de Cézanne non pas qu'on puisse comprendre comment on fait ça mais au moins les célébrer comme ils n'ont pas besoin de moi pour être célébré mais au moins dire ce que ça fait les sous-bois de Cézanne j'ai la manie de Flaubert j'ai la giftavite aiguë donc évidemment qu'en recoupant les dates je me suis rendu compte qu'il circulait dans les mêmes eaux parisiennes aux mêmes époques enfin il y a une intersection temporelle assez importante et surtout il y a Zola qui était l'ami d'enfance de l'un de Cézanne et qui était aussi dans une relation amicale puisque l'amitié ça se décline de façon multiple Zola était aussi dans une relation amicale avec Flaubert évidemment Flaubert est beaucoup plus âgé que Zola et que Cézanne mais il y avait là quelque chose à flairer une piste à flairer pourquoi ne pas rêver donc d'un portrait un portrait couillu de colossal Flaubert par le non moins colossal Cézanne d'autant plus qu'ils ont sociologiquement des points communs ce sont des fils qui ont pu vouer leur vie entière l'un à l'écriture et l'autre à la peinture parce que leur père avait amassé beaucoup d'argent et sociologiquement ça n'est pas rien ça et ce sont aussi des fils qui étaient voués par le père au droit et qui ont tous deux déserté le plus rapidement possible les chemins du droit et enfin d'une façon moins anecdotique ce sont des fils qui avaient à leur mère un rapport extrêmement puissant pour le dire de façon neutre et ça je m'en suis rendu compte en m'approchant de plus près de la vie de Cézanne je le savais pour Flaubert mais dans la vie de Cézanne j'ai eu la surprise de retrouver ces constantes là vous voyez donc ça m'a amusé mais je reconnais que ça relève de oui de ce qu'il faut bien appeler une manie au sens étymologique du terme manie c'est la mania en grec c'est la folie cette magnifique façon de dire que Cézanne emploie dans sa correspondance avec tous ses correspondants je vais au paysage et aller au paysage c'est très frontal Van Gogh le faisait aussi et tant d'autres j'ai dit Van Gogh parce que j'ai hésité j'aurais pu écrire sur Van Gogh et donc c'est partir peindre sur les lieux dans la lumière et dans le vent ça veut dire un engagement du corps parce qu'il faut transporter le barda donc on le transporte on le porte sur le dos le barda et quand je dis le barda ça devait peser très lourd donc quand on est jeune et costaud et vaillant avant ce qui m'a happé ce sont les dernières années de Cézanne il n'est pas très âgé mais il est diabétique gravement diabétique donc extrêmement empêché et il y va quand même il y va avec une obstination phénoménale et une jouissance phénoménale son lieu son endroit de jouissance dans le monde l'endroit de jouissance dans le monde pour Cézanne c'est le paysage et il le dit d'ailleurs son paysage matriciel le paysage des enfances c'est à dire les environs d'Aix les bords de l'arc l'ineffable inénarrable inépuisable sainte victoire qu'il regarde souvent de loin je dis que Cézanne n'est pas un randonneur si Cézanne avait été randonneur et avait usé sa vie et son énergie à monter tous les jours ou deux fois par semaine à s'enfoncer deux fois par semaine dans la montagne sainte victoire et à en faire l'ascension on n'aurait pas l'oeuvre qu'on a aujourd'hui vous voyez donc il a un lien nourrissant nourrissant nourricier matriciel au paysage entendu au sens très large du terme parce que le paysage ce sont aussi bien sûr le temps qu'il fait le temps qu'il passe sur le paysage la lumière le vent et tout ça est dans les toiles de Cézanne ces toiles de paysage dans ces paysages et il a saisi cette chorégraphie là qui nous est offerte à tous il l'a saisi d'une façon qui n'appartient qu'à lui pas d'une fois Sous-titrage ST' 501